et bien c'est parti c'est parti pour notre cinquième cinquième webinaire le premier a eu lieu si vous souvenez bien la première semaine du confinement et là on est sur le cinquième c'est à dire ça fait cinq semaines que l'on se suit cinq semaines que vous ne voyez peut-être pas les webinaires en direct mais c'est pas grave parce qu'il ya toujours des et toujours des replays et les replays vous les verrez bien évidemment sur sur ma chaîne christophe bats formation n'hésitez pas éventuellement repartir dessus parce que à chaque fois qu'il ya un webinaire qui est en replay je vous mets des petites pépites supplémentaires dedans vous allez voir vous risquez d'être relativement surpris et de ne pas suivre exactement de la même façon parce que vous aurez des bonus dedans en plus donc on est parti pour ce cinquième webinaire alors il est important ce cinquième webinaire parce que en fait il est à en relation avec ce qui va se passer dans quelques semaines et surtout il est en relation avec ce qui a eu hier soir c'est à dire le discours de notre président l'idée c'est d'essayer de vous apporter le plus d'informations possibles de telle sorte que vous puissiez prévoir vous préparer à ce qu'il va y avoir après parce qu'on sait très très bien que les personnes qui seront les plus informés seront celles qui seront les plus réactives et qui seront les mieux préparés donc l'idée c'est de vous apporter des informations de telle sorte que vous soyez les mieux préparés possible parce qu'on sait tout à fait que à partir du moment où on ne sait pas où on va c'est un peu comme si on était dans une pièce qui était toute noire et on sait pas si on va se prendre un mur ou pas et là ce que je vais vous donner en fait c'est une lampe c'est une lampe qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'est ce qu'il y a autour et donc de risquer beaucoup moins facilement de vous prendre des petites surprises pas forcément agréable donc voilà l'idée de ce soir alors je vous propose je vous propose de le faire en cinq parties cinq parties dans un premier temps on va parler de la fin du confinement et oui c'est dans pas longtemps mais quand même il faut commencer à se préparer à ça ensuite qu'est ce qui va se passer pour les coachs qu'est ce qui va se passer pour les clubs puis je vous proposerai des solutions et puis enfin on verra quelques actions supplémentaires et puis je vous fais une petite surprise à la fin avec je vous en dis pas plus allez on va commencer tout simplement avec la fin du confinement mais ce qui est important pour moi c'est de rappeler une phrase que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps et qui fait partie de ma philosophie le plus important ce n'est pas de convaincre mais c'est d'amener à réfléchir le plus important ce n'est pas d'amener à vous convaincre mais de vous amener à réfléchir c'est une phrase qui est de bernard werber qui est un écrivain et pour moi ça me semble élémentaire d'essayer de vous apporter des informations sans vous imposer ma façon de voir c'est à dire que ce que je vais vous présenter ce n'est que ma vision de la chose et ce n'est pas forcément ce qui va se passer parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer on peut faire des prédictions avec une boule de cristal ou bien peut-être aussi avec un peu de bon sens et j'ai pour habitude plutôt que d'aller dans dans les boules de cristal plutôt d'aller chercher le bon sens donc au travers de tout ce que je peux connaître de tout ce que je peux voir de toutes les informations qui m'arrive de tout mon réseau de tous mes contacts eh bien en fait je peux on peut dire prévoir avec un peu de probabilité de haute probabilité ce qui va pouvoir se passer donc l'idée ce n'est pas de vous convaincre c'est de vous amener à réfléchir et bien commençons par la fin du confinement vous l'avez vraisemblablement tous entendu hier soir 11 mai normalement début progressif du confinement alors on sait pas vraiment comment ça va se passer mais vous avez entendu également une deuxième information qui était très très importante on sait que à partir du 11 mai on risque d'avoir un déconfinement progressif ça on le sait mais on sait également que tout va pas revenir à la normale immédiatement ce qui est très important et ça c'est pour nous c'est ce 11 mai mais c'est aussi mi juillet parce qu'on sait que la majeure partie des commerces qui sont des commerces qui sont très fréquentés ne pourront pas en théorie reprendre leur activité avant mi juillet et bien évidemment vous vous en doutez les clubs de forme font partie du lot et il ya de fortes chances que on ne puisse pas rouvrir correctement les clubs avant mi juillet alors ça c'est quand même une information qui est très très importante parce que quand on sait ça quand vous savez ça vous qui êtes coach sportif vous qui travaillez parfois dans les clubs parce que vous donnez des cours collectifs parce que vous coachez aussi parfois dans les clubs en payant un loyer ou pas de loyer peu importe deux dates qui sont très très importantes le 11 mai et mi juillet le 11 mai vous savez qu'on va avoir un déconfinement qui va être vraisemblablement progressif et à partir de mi juillet on pourra avoir les les plus grands par les commerces qui attirent le plus de monde comme les restaurants par exemple les salles de spectacle les cinémas et les clubs de fitness bien évidemment qui pourront à nouveau s'ouvrir et accueillir du public bon ça on le sait et ce sont comme deux dates qui sont très très importantes parce que comme je vous le disais vous en tant que coach certains d'entre vous travaille dans des clubs soit pour donner des cours collectifs soit pour faire du plateau musculation soit peut-être en payant un loyer ou pas de loyer pour faire du personnel training ce qui fait que vous allez être conditionné à cette date du de mi juillet bon alors il se pourrait attention parce qu'on est tous focalisés sur ces deux dates mais il se pourrait très très bien que d'un seul coup dans quelques jours ou dans quelques semaines on trouve tout simplement un médicament qui fasse que du jour au lendemain quasiment tout le monde peut être en condition de reprendre une activité normale bon en attendant on ne sait pas puisque ce ne sont que des hypothèses donc imaginons que 1 première possibilité on trouve un médicament on reprend des activités somme toute normal avec une rapidité d'ouverture et de deux reprises qui va être bien plus importante que celle qu'on avait qu'on avait estimé ou alors la deuxième possibilité qui est on trouve pas de médicaments et de ce fait il va falloir attendre le 11 mai jusqu'au même jusqu'au 11 juillet bon alors ça ça va poser des problèmes pour certains alors si on se fie sur la sociologie c'est à dire l'étude l'étude de l'homme ou de en plein dans la société ce qu'il va falloir se dire c'est que déjà dans un premier temps avec ces deux mois de confinement il risque d'y avoir quand même des baisses de revenus ça on le sait entre les personnes qui sont au chômage partiel entre les personnes qui ne vont pas avoir d'activité du tout les coachs qui n'auront pas forcément pu pu facturer des prestations parce que si vous êtes en tant que travailleur indépendant ça va être peut-être compliqué de pouvoir facturer des clubs il ya certains clubs qui quelque part le permettent comme notamment des associations qui ont déjà encaissé des abonnements et qui permettent à leur coach d'être de continuer à être payé comme si tout continuait habituellement avec les mêmes les mêmes types de conditions donc il risque d'y avoir quand même de grosses baisses de revenus ce qui fait que quand on va avoir le déconfinement la majeure partie des concitoyens risquent de faire attention en allant vers des dépenses qui ne seront pas prioritaires vraisemblablement et les dépenses qui sont les moins prioritaires seront peut-être les loisirs comme par exemple les vacances on va peut-être renier sur les vacances peut-être que le nom prioritaire sera le fait de se faire plaisir en allant faire un ciné même si c'est après après juillet peut-être que les clubs de forme ne seront pas prioritaires dans les dépenses de ce moment là et puis il faut vous dire une chose c'est que on va quand même arriver à mi juillet mi juillet il fait beau on aura été confiné quand même pas pendant deux mois les personnes vont avoir la majeure partie des de notre population va avoir envie comme de profiter de l'extérieur et de profiter du beau temps vous l'avez déjà vu par le passé lorsque par exemple dans des clubs de forme aux alentours du mois de juin juillet il ya une baisse de fréquentation tout simplement parce qu'on a envie de profiter du grand air on n'a pas envie de repartir enfermer et puis en plus de ça il ya la possibilité de faire des barbecues de voir les amis d'aller se prendre un petit café sur une terrasse de pouvoir profiter tout simplement du grand air et surtout de la chaleur donc l'idée ça va être aussi le fait d'arriver à une période qui est relativement chaude de ne pas avoir envie de retourner à l'intérieur ça c'est autre chose donc par exemple le fait de d'aller fréquenter des clubs il ya moins de chances que malgré tout on retourne en masse fréquenter des clubs de forme ensuite j'avais parié sur pas mal de choses j'avais parié sur trois choses en particulier durant le confinement j'avais parié sur les violences conjugales qui font que ça ne peut qu'amener à des séparations voire des divorces donc malheureusement c'est c'est triste mais quand on est l'un sur l'autre parfois longtemps 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 toute la journée toute la journée toute la journée il se peut qu'il y ait des tensions qui fassent qu'à un moment donné soit on en arrive à se séparer soit peut-être envisager de divorcer donc j'avais parié là dessus sur une augmentation des divorces et des séparations j'avais parié sur une augmentation des naissances parce que bien évidemment quand on est confiné on se rapproche un petit peu plus vous voyez ce que je veux dire et puis la troisième chose j'avais parié sur l'augmentation de visionnage des films pour adultes et en fait pour les séparations et les divorces on sait pas encore parce que pour l'instant c'est assez compliqué de pouvoir entreprendre des mesures pour le faire pour les naissances on verra d'ici quelques temps c'est-à-dire d'ici l'hiver pour voir s'il ya une augmentation très très importante des naissances par rapport aux tendances habituelles et puis concernant les films pour adultes et le visionnage de films pour adultes la consommation de films pour adultes et bien en fait c'est visiblement ça a l'air d'être le cas parce que d'après ce que j'ai lu dernièrement sur un journal qui est un journal très très sérieux qui est un journal national les plateformes dédiées aux hicks ont tendance à diminuer ont fait en sorte de diminuer la qualité des films qu'ils proposent de façon à pouvoir toujours continuer à à donner à donner du de la prestation tout simplement parce que sinon trop de personnes prendraient de la bande passante et de ce fait ça pourrait je sais pas ça pourrait endiguer tout simplement leur système après je suis pas un spécialiste mais voilà voilà ce qui se passe ça c'est au niveau de la sociologie donc voilà ce qui pourrait peut-être prévoir bon ensuite ce qui est important c'est de savoir que dans un second temps bien évidemment il va y avoir des séquelles des séquelles du passé des séquelles de ces deux mois c'est à dire des automatismes avec une émotion qui va être tellement importante qui est notamment la peur l'émotion la peur qui va faire en sorte que on va garder des habitudes et ses habitudes ça va être notamment la crainte très très importante de fréquentation des lieux publics et les clubs de forme sont des lieux sommes tout publics donc il va y avoir cette crainte que l'on va garder ces automatismes qui vont faire que une partie de la population va avoir du mal à reprendre tout doucement le chemin de la salle ça c'est ce qu'il faut c'est ce un déconfinement qui était assez rapide la majeure partie des gens iraient vers des plaisirs eux mêmes rapides parce que par frustration par le fait d'avoir été longtemps 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 frustré c'est à dire pendant ces x semaines ils auraient envie d'aller à l'opposé et c'est comme ça que fonctionne un peu l'être humain c'est que quand on vous empêche de faire quelque chose vous êtes frustré et dès qu'on vous libère vous allez à l'opposé donc quand par exemple on va vous empêcher d'aller à faire du sport et bien d'un seul coup si on vous libère vous allez avoir envie de consommer beaucoup plus de sport et de rattraper un peu le temps perdu donc ça serait de consommer des restaurants de consommer des spectacles de d'aller dehors et de passer beaucoup plus de temps dehors qu'en intérieur donc voilà voilà ce qui peut se passer ça c'est du domaine de la sociologie donc on commence déjà je sais pas si vous imaginez mais on commence déjà à dépeindre comment ça va se passer le tableau alors pour les clubs qu'est ce qui va se passer pour les clubs sans pour autant être à 100% sûr mais sachez une chose c'est que dans mon réseau étant donné que j'ai beaucoup de patrons de club on en discute et il ya des choses qui ressortent forcément et quand on on croise ces informations avec ce que préconise notamment les médecins ou les spécialistes eh bien on peut relativement bien prévoir les choses alors ce qu'il faut vous dire c'est que étant donné qu'à partir de juillet on pourra somme toute reconsommer reconsommer repartir dans les salles de forme bon mais que ça sera peut-être pas le bon moment pourquoi parce que comme on l'a dit tout à l'heure il y aura les vacances partira peut-être en vacances et puis c'est pas le bon moment parce que être enfermé on a plutôt envie de profiter de l'extérieur donc la reprise la reprise elle va être progressive elle risque pas de se faire d'un coup comme ça et juillet et août risque d'être forcément vous vous en doutez des mois qui vont être creux ce qui fait que pour moi la reprise ne se fera pas avant septembre et pas avant le 15 septembre pourquoi parce que c'est très très simple début septembre il ya les enfants qui vont reprendre les enfants les adolescents qui vont reprendre un cycle scolaire normal donc on s'occupe d'abord de faire rentrer les enfants de penser à la rentrée de préparer la rentrée d'organiser la rentrée et puis il ya toute cette partie là jusqu'au 15 septembre qui est assez assez bancale parce que on revient des vacances et le temps de se remettre dedans puis on se dit une fois que tout sera réorganisé à la maison je vais pouvoir reprendre une activité normale je pourrais me faire plaisir donc je pourrais repartir au club donc pour moi l'activité l'activité des clubs ne reprendra pas avant mi septembre bon ça veut dire que pour vous qui êtes dans des clubs et qui habituellement travailler que ce soit en tant que travailleur indépendant ou en tant que salarié ne vous attendez pas à avoir quelque chose de faramineux de repartir à la normale avant septembre on est en en avril mai juin juillet août septembre ça veut dire que là pendant cinq mois il va falloir faire quelque chose il va falloir faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent c'est à dire trouver des solutions qui vous permettront de pouvoir vous en sortir surtout si vous êtes travailleur indépendant parce que les aides qui sont données déjà elles sont pas très très importantes l'aide que vous pouvez retrouver quand vous allez quand vous connecter sur le centre des impôts qui est l'aide de 1500 euros maximum déjà si vous avez 1500 euros vous pouvez peut-être vous en sortir un petit peu mais 1500 euros c'est pas énorme bon cette aide risque d'être conduite bien parfait mais ça ne sera que une légère solution à tout ce qui est financier parce que derrière bien évidemment vous avez peut-être un loyer à payer vous devez manger vous devez vous avez des frais qui sont qui tombe tous les mois vos assurances vous avez les cotisations sociales que vous allez avoir à payer peut-être pour ceux qui sont au trimestre et toutes ces choses là font que vous avez besoin même si des fois c'est reporté comme les cotisations sociales vous allez avoir besoin un moment donné de pouvoir d'avoir à les payer enfin vous allez vous allez avoir besoin d'argent pour pouvoir les payer donc ce qui fait que on peut pas rester comme ça assis sur le canapé en attendant c'est pas les vacances il faut réagir il faut réagir pour compenser ce manque à gagner que vous allez avoir durant cette période bien dans les clubs de forme ce qu'il risque de se passer pour éviter qu'à un moment donné il y ait un rebond ce qu'on appelle le rebond c'est à dire le fait de repartir à nouveau dans une augmentation des cas qui vont être des cas cliniques et qui qui va peut-être nous faire revenir sur un état de confinement pour éviter ça et bien dans les clubs de forme on va va vraisemblablement mettre une distance entre chaque adhérent une distance qui est une distance d'environ quatre mètres c'est à dire quatre mètres sur les côtés quatre mètres devant derrière ce qui représente quatre fois quatre seize mètres carrés un grand carré de 16 mètres carrés minimum ce qui signifie que dans les clubs de forme si on veut respecter parce qu'il y aura vraisemblablement des consignes qui seront données des consignes par les autres intérêts et les pas par le gouvernement pardon et le fait d'avoir au moins 16 à 20 mètres carrés par adhérent fait que on ne pourra pas autoriser à rentrer autant de personnes qu'avant dans un club il faut pas vous attendre à ce que à côté de vous comme d'habitude il y ait jacqueline et et marcel qui soit juste à côté de vous vous serriez la main que vous fassiez la bise il ya très peu de chance qu'on en arrive à à partir de mi juillet ça veut dire que dans les clubs de forme lorsqu'ils vont ouvrir les patrons de club ils vont être vraisemblablement obligé de ne pas que pouvoir accueillir tout le monde vous voyez déjà par exemple dans les supermarchés lorsque vous avez des queues de caddie qui attendent pour rentrer c'est tout simplement parce que on ne peut pas faire en sorte que si on veut garder ses barrières de sécurité on ne peut pas faire en sorte d'avoir trop de monde dans le magasin et bien dans les clubs de forme ça risque d'être exactement la même chose alors ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple la surface du club qui est dédié au cardio et à la musculation fait 100 mètres carrés on ne pourra accueillir dans ses 100 mètres carrés que 5 à 6 personnes 5 à 6 personnes ou habituellement on avait 20 25 personnes ça veut dire que dans une surface de 500 mètres carrés qui est déjà un club beaucoup plus grand bien évidemment vous en vous en doutez on ne pourra accueillir que entre 30 32 33 personnes et dans les plus grands clubs ceux qui font 1000 2000 mètres carrés lorsque la surface la surface dédiée à l'entraînement la surface cardio notamment cardio musculation fera par exemple 800 mètres carrés dans ses 800 mètres carrés on ne pourra pas accueillir trop de monde on ne pourra accueillir qu'environ 50 à 60 personnes donc il va y avoir des machines qui vont être condamnés de façon parce qu'on va pas pouvoir les déplacer ces machines là on va être obligé de les laisser par exemple des machines de musculation des machines cardio on peut pas les retirer on n'aurait pas la place de les stocker autre part donc on va les laisser par contre elles vont être elles risquent fortement d'être condamnés et il y aura peut-être une machine sur deux qui sera disponible plus un espace qui sera entre chaque personne avec vraisemblablement des délimitations au sol pour pouvoir s'entraîner ce qui fait qu'on va avoir une majeure partie la majeure partie des adhérents des clubs qui vont être très très frustrés de ne pas avoir la possibilité d'aller s'entraîner mais ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où vous avez payé votre abonnement dans un club dans lequel vous allez vous entraîner quand vous le souhaitez même s'il y a du monde et que là vous n'avez plus la possibilité d'aller vous entraîner comme vous le souhaitez il ya plus forcément de raison de payer son abonnement parce que dans le contrat que vous faites avec un club quand vous êtes membre d'un club le club s'il n'est plus en mesure de pouvoir assurer les prestations pour lesquelles il s'est engagé vous êtes en mesure de pouvoir casser cet abonnement même si c'était un abonnement avec tacite reconduction c'est à dire reconduction automatique mois par mois donc à mon sens ça va être vraiment problématique parce que les clubs vont perdre beaucoup d'adhérents alors il y aura peut-être une solution c'est que les clubs vont peut-être mettre en pause les prélèvements et reprendre remettre ses prélèvements en route à partir de septembre ça c'est pas impossible mais néanmoins ça va être une perte sèche une perte très très importante parce que quand on est un club on a toujours autant d'électricité qu'on soit pour 200 personnes pour 50 personnes on est obligé d'éclairer tout club et puis on a les loyers à payer même si les loyers ont été reportés il faudra bien les payer un jour donc c'est une charge supplémentaire pour les clubs ce qui risque de mettre grandement en difficulté pas mal de structure donc il va y avoir vraisemblablement beaucoup de désabonnement les gens se réabonneront peut-être après parce que ça va leur manquer mais risque d'avoir beaucoup de désabonnement moins de fréquentation dans les clubs donc ceux qui donnent des cours collectifs parmi vous si certains donnent des cours collectifs ça va être compliqué parce que imaginez vous donner un cours collectif alors peut-être avec un zonage au sol à beaucoup de personnes mais ça vous permettra peut-être de pouvoir continuer à facturer donc d'avoir des revenus mais les clubs à un moment donné risque puisqu'ils seront en problème de trésorerie dans un état de problématique de trésorerie risque un de limiter la publicité c'est en général le poste le plus celui qui saute en premier quand on a des difficultés de trésorerie mais après après ça risque d'être vous et plutôt que de proposer des cours en présentiel proposer des cours en vidéo pour substituer quelque part le le coach qui et c'est normal aura un coût alors que les cours en vidéo eux auront un coût qui sera beaucoup moindre bien moindre donc voilà ce qu'il faut se dire déjà dans un premier temps moins d'abonnés dans les clubs des désabonnements moins d'effectifs moins de fréquentation et ça au moins jusqu'au mois de septembre pour ceux qui vont faire ceux qui seront en plateau musculation cardio il n'y aura peut-être pas nécessité de toujours faire appel à vous quand on est un patron de club il n'y a peut-être pas nécessité parce que quand on va avoir trois ou quatre fois moins de monde que d'habitude il n'y aura peut-être pas on se dira que vous n'êtes peut-être pas indispensable à la au service qui est proposé dans le club et puis pour ceux qui sont personnel trainer pour vous vous allez avoir peut-être moins de clients les clients habituels vont peut-être pas revenir aussi vite et puis vous aurez peut-être moins de prospects puisque il y aura moins de fréquentation donc il faut vous attendre à ce que les clubs ça vous vous en doutez est de grosses difficultés financières et ceux qui vont prendre les plus chers sont hormis les clubs de fitness qui seront mal préparés c'est à dire ceux qui n'auront pas préparé comme on est en train de le faire ceux qui n'auront pas préparé l'après l'après guerre en essayant de bûcher en faisant du brainstorming en se disant mais comment est ce qu'on peut faire en sorte de proposer après quelque chose qui nous permettra d'avoir toujours de la trésorerie et de pouvoir payer le loyer et de pouvoir payer l'électricité et les frais et nos coachs donc ça sera ça seront les que ce seront les clubs qui auront le plus enfin qui se seront assis le plus sur leur leur laurier qui auront paniqué et qui n'auront pas pris le temps de réfléchir ceux qui vont prendre cher pour moi il ya aussi les box de crossfit les honneurs des box de crossfit parce que quand vous faites un wad forcément on est relativement proche les uns des autres bon et ce qui rapporte le plus normalement aux box c'est quand même le fait de proposer des wad des small group quelque part donc si on ne peut pas faire en sorte d'avoir moins de quatre mètres de mètres carrés de 16 mètres carrés pardon pour une seule et même personne on pourra jamais faire des wad de 10 15 personnes ce sera totalement impossible donc il y aura moins de paiement il y aura moins de paiement à la séance il y aura des personnes qui arrêteront leur abonnement parce que l'abonnement dans une box de crossfit quand en principe on respecte le principe des boutiques gym parce que c'est une boutique gym un micro gym une boxe et mais en fait les prix sont quand même relativement élevés et souvenez vous l'idée c'est d'aller à la priorité c'est d'aller aux dépenses prioritaires une box de crossfit même si on kiffe je suis pas certain qu'on aille qu'on continue à garder son abonnement si on n'est pas sûr de pouvoir aller s'entraîner autant qu'on le souhaite parce qu'il y aurait des restrictions au niveau des entrées et donc de l'effectif dans la box même chose pour les studios les studios de yoga les studios de pilates même chose pour les centres de coaching tous les endroits qui habituellement accueillent du monde sur une petite surface donc des personnes qui sont très très rapprochées les unes des autres n'auront pas autant de facilité à reproduire la même chose du moins pas avant septembre donc c'est pour moi ceux qui vont prendre le plus cher c'est donc plutôt les clubs de forme les box de crossfit les studios de yoga pilates et les centres de coaching dans notre secteur d'activité je parle bien évidemment parce que je parle pas des autres métiers ça n'a aucun sens aujourd'hui ce soir voilà déjà ce que je peux vous dire et pour vous alors pour vous les coachs comment ça va se passer bien évidemment et vous l'avez déjà vécu il y aura forcément un manque à gagner vous allez avoir pour une grande partie perdu de l'argent vous n'aurez pas pu facturer des prestations que ça soit des prestations au club si vous tenez le plateau musculation en tant que travailleur indépendant si par exemple vous vous donnez des cours collectifs vous allez avoir un manque à gagner vous le savez déjà là si vous donnez des cours collectifs dans ce club ou bien même si vous faites du personal training vous aurez forcément un gros manque à gagner ça va donc être une période qui va être une période durant laquelle pour certains si vous ne réagissez pas si vous ne vous adaptez pas ça sera difficile ça sera difficile pour ceux qui avaient des économies de côté qui étaient plutôt fourmis que cigales pour vous vous irez taper dans les économies ça vous permettra de garder un même train de vie maintenant ceux qui n'ont pas pris le soin qui n'ont pas su faire des économies ça va être plutôt compliqué donc il va falloir trouver des solutions il va falloir trouver des palliatifs même si c'est un terme médical il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir faire en sorte de pouvoir continuer à gagner votre vie alors si vous donnez des cours co dans des cours collés dans des clubs de forme pardon si vous donnez des cours co dans les clubs de forme ça va être ça va être compliqué vous allez perdre des heures vraisemblablement donc il va falloir trouver une solution on va l'expliquer dans quelques instants si vous êtes personnel traîneur à domicile il ya vous aurez peut-être un ouais vous aurez peut-être une petite baisse de revenus mais ça va repartir parce que la rigueur vous allez à domicile vous portez le masque vous faites en sorte d'avoir du gel du gel hydroalcoolique avec vous de bien désinfecter l'ensemble et de le montrer de montrer à votre client que vous désinfecter bien devant lui avec des lingettes ou avec du gel hydroalcoolique l'ensemble du matériel plus vous qui portez un masque ça devrait passer sans problème maintenant les personnel traîneur qui sont en club ceux qui payent parfois un loyer dans les clubs pour pouvoir exercer pour vous ça va être compliqué parce que comme je vous le disais tout à l'heure vous allez avoir moins de prospects déjà parce que forcément il ya moins de fréquentation il y aura moins de fréquentation dans le club moins de fréquentation égale moins de prospects forcément et puis les clients que vous aviez habituellement ne reviendront peut-être pas d'aussi tôt imaginez vous mi juillet les clients seront auront peut-être envie de rester dehors auront peut-être envie de de reporter leurs séances habituelles les sens qui leur reste à septembre la solution pour vous c'est peut-être de de commencer à envisager de faire du coaching à domicile c'est à dire les clients que vous avez avec des séances qui leur reste ou même des clients qui n'ont plus de séances de les recontacter pour leur proposer des séances à domicile ou des séances en visio pourquoi pas des sens en visio actuellement ça se fait énormément et de plus en plus vous l'avez remarqué tout le monde a réagi par rapport à ça alors que il ya quelques mois en arrière on disait mais non on n'ira pas non on ne veut pas c'est on aime bien le contact on aime en fait tout le monde s'y c'est mon webmaster mon webmaster qui me dit c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur c'est en fait quand vous êtes au pied du mur que vous êtes obligés de réagir que vous êtes obligés de vous adapter sinon vous disparaissez souvenez vous un charles darwin qui disait ce n'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui survivra c'est celle qui sera la plus apte à s'adapter et c'est la même chose pour les coaches sportifs ce ne sont pas les coaches sportifs les plus forts ceux qui sont capables de soulever des barres ce que de avec un poids incroyable ceux qui sont capables de courir très très vite qui vont s'en sortir le plus facilement ce sont pas ceux qui sont sans arrêt en train de réfléchir à plein de théories c'est ceux qui ont appuyé sur le bouton action depuis quelques semaines déjà et qui ont décidé en dehors de leurs habitudes en dehors de leur zone de confort de la routine habituelle de changer leur quotidien à 180 degrés avec beaucoup de courage parce que ça demande du courage quand même de changer les habitudes on est tellement bien dans notre zone de confort on est tellement bien dans cette routine parce qu'on fait pas trop d'efforts on fait beaucoup moins d'efforts on n'a pas besoin de trop de réfléchir mais souvenez vous que c'est en dehors de la zone de confort que la magie s'opère et quelque part ce qui se passe en ce moment c'est peut-être pas un mal parce que ceux qui sont les plus aptes à s'adapter et qui vont avoir appuyé sur le bouton action seront vraisemblablement ceux qui vont s'en sortir le mieux lorsqu'on va commencer à voir le déconfinement et je me souviens déjà que certains d'entre vous qui sont là ce soir qui sont là ce soir ont déjà appuyé depuis longtemps sur ce bouton action et depuis longtemps et j'ai déjà eu des retour de certains d'entre vous ou d'une d'entre vous qui se reconnaîtra qui la première semaine en ayant changé complètement ses habitudes en faisant beaucoup de vidéos malgré le fait que ça soit compliqué malgré le fait que ça ne soit pas habituel m'a dit j'ai déjà fait 500 euros en une semaine 500 euros en donnant des cours en visio en une semaine alors ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile parce que ça demandait beaucoup de travail ça demandait beaucoup de courage beaucoup de remise en question mais au bout du compte une fois vous avez fait les efforts les efforts pour démarrer après vous en avez moins à faire et après ça roule presque tout seul ça devient presque une nouvelle routine une nouvelle routine dans laquelle on se sent de mieux en mieux c'est pas évident de parler à une caméra c'est pas évident de changer nos habitudes mais en quelque sorte quand on est au pied du mur quand on n'a pas le choix soit on se laisse aller à tel point c'est qu'on peut disparaître soit on réagit et là on peut s'en sortir souvenez-vous charles darwin ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivront ce seront celles qui seront les plus aptes à s'adapter on est en plein dedans ceux pour qui j'ai peur aussi ce sont vous savez les head trainer les trainer ceux qui dans les clubs orange parce que c'est dans ces clubs orange on les appelle et trainer sinon c'est ptm personnel trainer manager entendu un super accent personnel trainer manager on dit en général mais eux dans cette enseigne orange ils les appellent les aides trainer alors souvenez-vous les trainer ce sont des personnes qui payent un loyer à la structure et qui ensuite proposent à des personnel trainer de venir travailler dans la structure en leur quelque part en leur demandant un loyer pour couvrir le loyer que eux mêmes payent à la structure donc pour couvrir le loyer que eux payent ils demandent à des personnel trainer de venir et les aident à se développer pour bien gagner leur vie ce qui est franchement c'est l'idéal si c'est bien fait ça permet à chacun de vraiment bien gagner sa vie c'est du gagnant gagnant mais demain qu'est ce qui va se passer parce que aujourd'hui les structures qui demandent des loyers ou être trainer ont arrêté de demander des loyers forcément ils sont pas en mesure de pouvoir respecter leurs engagements et les trainer n'ont pas demandé de loyer à leur personnel trainer forcément puisque eux aussi ne sont pas en mesure de donner l'accès au club et donc de respecter leurs engagements mais demain à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet il y aura impossibilité pour ces aident trainer de pouvoir faire revenir leur personnel trainer dans le club qu'est ce qui va se passer les grandes structures risquent de toujours arrêter de demander à payer un loyer et les trainers ne demanderont vraisemblablement pas de loyer à leur personnel trainer bon ça veut dire que les personnel trainer là à un moment donné si on commence à leur demander de payer un loyer à partir de mi juillet de reprendre le loyer à partir de mi juillet vu que il n'y aura pas beaucoup de monde dans les clubs vu que il n'y aura pas beaucoup de prospects dans les clubs et bien il ya très forte chance que les personnel trainer casse leur contrat et disent j'arrête parce que de toute façon là je paye un loyer avec très peu de possibilités de le rentabiliser donc les aident trainer risque de voir leur personnel trainer exploser en vol pas tous mais je je me dis que ça resterait dans la logique des choses et si les trainer n'ont plus la possibilité de d'avoir des revenus venant de leur personnel trainer c'est à dire les loyers eux mêmes ne pourront pas payer leur loyer à la structure qui leur facture donc eux mêmes risquent d'être en grande difficulté et en général les entraîneurs ne sont pas des structures juridiques qui ont de la trésorerie d'avance qui sont fortes financièrement elles sont très fragiles ce sont des petites entreprises ce sont des sociétés des très petites sociétés avec pas beaucoup de trésorerie d'avance ou alors ce sont des travailleurs indépendants mais est ce que ces petites entreprises les traîneurs ou ces petits travailleurs indépendants auront de quoi continuer à payer à la structure leur loyer moi j'en suis pas sûr donc on risque d'avoir pendant un moment pas mal de personnel trainer qui vont dire au revoir à leur aide trainer il va donc falloir que les aide trainer trouve des stratégies pour faire en sorte que leur personnel trainer continue à leur payer de loyer c'est à dire qu'il faut qu'il leur amène de la clientèle parce que sinon leur personnel trainer certains peut-être même en grande majorité exploseront vol alors on va parler des solutions je vais essayer de vous apporter des solutions vous savez il y a un dicton qui dit il y a un juge qui s'appelle le temps et qui remet tout le monde à sa place il y a un juge qui s'appelle le temps qui remet tout le monde à sa place ça veut dire que le temps là il continue à courir et pour le rattraper ça va être compliqué c'est un peu comme si certains avaient laissé partir le train et qui le le voyait partir au loin ceux qui vont s'en sortir c'est ceux qui sont dans le train donc certains sont déjà en difficulté alors même qu'on n'a même pas repris on n'a même pas repris les activités normales ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux parmi vous qui êtes dans le train qui avait commencé à appuyer sur le bouton action qui est monté dans le train au moment il commençait à démarrer c'est à dire vers les premières semaines en se disant il faut que je fasse quelque chose il faut que je trouve une solution c'est pas une situation agréable pour moi mais je vais essayer de trouver une solution alors qu'est ce que font les autres à ils font ça ils font ça et ben je vais essayer je vais essayer moi aussi et c'est en essayant que forcément on va faire on va faire des erreurs on va il ya des choses qui ne vont pas fonctionner mais c'est en faisant des réglages par rapport à ces situations qui sont parfois un peu délicates un peu difficile c'est en faisant les bons réglages qu'à un moment donné on arrive à trouver la bonne vitesse de croisière et qu'on arrive à s'en sortir comme cette coach qui est parmi vous et qui a fait 500 euros de recettes la première semaine où elle s'est lancée une semaine pour tout chambouler une semaine pour changer ses habitudes une semaine pour faire un 180 degrés si elle est capable de le faire vous êtes capable de le faire vous aussi la seule seule chose que vous avez à faire c'est d'appuyer sur le bouton action alors je vais peut-être vous rassurer sur pas mal de trucs écoutons voir vous savez ceux qui ne pratiquaient pas des courants visio vous savez ces gens qui sont chez eux et qui ne fréquentaient pas de club de forme ou n'avaient jamais eu l'idée ou l'envie de suivre des cours ou faire du coaching en visio à distance ou même d'acheter des programmes à distance des programmes vidéo déjà tout fait ou des programmes version pdf envoyé pour s'entraîner chez eux eh bien il ya une partie de la population qui a découvert ses cours en visio donc ça c'est assez intéressant parce que ces personnes qui avant ne consommait pas des cours à distance ou des coachings à distance ont commencé à rentrer dans le système et si à un moment donné si on arrive à faire en sorte que ces personnes trouvent du plaisir à s'entraîner comme ça on leur retirer il y aurait un manque il y aurait une frustration donc forcément ils reviendraient à un moment donné même s'ils n'en prennent peut-être pas autant qu'avant mais ils continueraient pour une partie un pourcentage à continuer à consommer des cours en visio donc ça veut dire que pour certains d'entre vous qui fait déjà des cours ou du coaching en visio ou du coaching à distance vous êtes déjà dans le vrai parce que vous avez créé un nouveau marché et on sait très très bien que si vous faites bien les choses cette connexion que vous avez avec les gens qui sont en face de vous vos clients cette connexion les émotions que vous pouvez être amené alors transmettre à échanger avec eux toutes ces émotions font que la majeure partie des gens resteront avec vous il ya peu de chances qu'ils aillent voir ailleurs sauf s'ils ont une mauvaise expérience émotionnelle avec vous mais si vous faites bien les choses si c'est cool si c'est fun si ça donne du plaisir si ça amène de la joie tout ça ça restera ancré en eux et c'est ça qui est très très important vous avez créé un nouveau marché il ya un nouveau marché qui est en train de là d'arriver il ya de quoi faire et puis il ya quelque chose qui est peut-être positif pour les clubs et donc pour vous par définition vous qui pour certains travailler en club c'est le fait qu'avec cette cette augmentation des cours en visio ou à distance il ya un pourcentage de la population qui n'ayant jamais décidé de s'inscrire dans un club aura peut-être l'envie parce que vous leur aurez donné l'envie de s'inscrire dans un club alors qu'avant ils n'y seraient peut-être jamais allé peut-être par un flot de croyances et ce pourcentage de la population qui grâce à vous parce que vous leur avez donné envie au travers de vos visios au travers de vos cours qui sont parfois gratuits vous leur aurez donné envie de s'inscrire dans un club et de retrouver des coachs comme vous ou même peut-être même vous dans un club c'est une super opportunité ça va permettre peut-être de compenser la perte qu'auront les clubs alors ça c'est peut-être quelque chose que vous devez discuter avec notamment vos dirigeants de club c'est une stratégie à mettre en place donc si vous avez des réunions régulièrement avec vos clubs ce que je souhaite parce que ça veut dire que si vous avez régulièrement des réunions avec vos dirigeants de club c'est que ce sont des clubs qui sont comme ça si vous n'en avez pas c'est bien dommage mais bon après chacun fait ce qu'il veut et avec la stratégie qu'ils souhaitent mais si vous avez déjà des clubs qui vous proposent des réunions qui sont en contact avec vous que ça soit de façon groupée en visioconférence comme on est en train de le faire là ou que ça soit individuellement en vous appelant par exemple en prenant des nouvelles de vous en sondant un peu comment vous êtes et bien là il ya quelque chose à faire vraisemblablement retenez bien ça parce que il ya peut-être quelque chose qui va se passer de nouveaux adhérents risquent de s'inscrire en club parce que vous vous leur aurez donné l'envie de pratiquer et puis bien évidemment vous garderez certains de vos clients toujours en visio et ça c'est génial donc non seulement il ya des personnes qui vont avoir envie d'aller d'aller dans les clubs qui vont envie d'avoir de consommer de consommer de consommer de la visio ou du coaching à distance parce que ils ont vu ça leur a donné envie ils ont envie de passer le pas mais aussi tous ceux que vous avez entraîné jusqu'à présent qui par moment auront envie de continuer en visio avec vous alors ils arrêteront peut-être leur abonnement au club pour continuer avec vous de temps en temps ou bien ils continueront et dans leur club et aussi avec vous donc vous allez garder une clientèle et ça c'est vachement bien parce que ça va vous permettre de compenser le manque à gagner que vous avez eu durant cette période de confinement et jusqu'au jusqu'à mi septembre et c'est maya angelou qui disait les gens oublieront ce que vous avez dit ils oublieront ce que vous avez fait mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir les gens oublieront ce que vous avez dit les gens oublieront ce que vous avez fait mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir donc souvenez-vous bien que vous avez une carte à jouer à ce niveau là continuez à faire bien votre travail continuez avec le coaching à distance continuez avec les programmes que vous leur envoyez ces vidéos que vous leur proposez ce live régulièrement qui leur permet d'être connecté avec vous parce que c'est en gardant cette connexion qu'on va continuer à alimenter ses émotions et c'est comme ça que vous allez fidéliser et c'est comme ça que vous aurez après encore des clients c'est comme ça que vous allez faire en sorte que des personnes aillent dans des clubs alors que normalement en temps normal s'il n'y avait pas eu ce confinement elle n'y serait peut-être jamais allé c'est parce que vous faites ça que quelque part vous allez déclencher du besoin vous êtes en train de déclencher du besoin chez certaines personnes le marché est en train de changer et le marché va changer on en parlera dans quelques mois vous verrez alors l'idée et ça c'est une solution c'est de se dire si le client si les clients ne viennent pas à vous allez à eux c'est du 180 degrés ça c'est de la réflexion à 180 degrés c'est du courage à avoir si les clients ne viennent plus vers vous allez à eux je sais que c'est pas évident je sais que c'est pas forcément c'est un peu pénible des fois de changer ses habitudes on est tous comme ça mais souvenez vous d'une chose on pense souvent que le courage c'est ne pas avoir peur et bien en fait le courage c'est avoir peur mais c'est le faire quand même soyez courageux faites du 180 degrés faites des choses que vous n'aviez pas envie de faire avant vous allez comprendre que quelque part vous allez avoir des ouvertures qui vont être incroyables chez vous et vous allez pouvoir ressortir sortir votre épingle du jeu c'est anthony robbins qui disait si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait vous obtiendrez toujours ce que vous avez obtenu si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu si vous avez envie d'obtenir des choses différentes parce que vous n'avez pas le choix il faut changer votre façon de faire c'est une façon de voir les choses c'est un mindset c'est un état d'esprit qu'il faut avoir et là aujourd'hui si certains d'entre vous arrivent à mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres c'est parce que vous avez eu ce courage vous avez eu peur c'était pas évident mais vous l'avez fait malgré la peur et ça n'a pas été évident parce que vous avez changé vos habitudes vous avez changé vos routines vous avez dû faire des réglages c'était pas parfait les premières fois c'est pas grave parce que au fur et à mesure du compte au fur et à mesure du temps pardon vous arrivez à vous en sortir et vous en sortez parfois bien plus rapidement et bien mieux que certains qui seront restés sur leur canapé peut-être à regarder les séries netflix ou à se dire à se morfondre tout simplement sur eux-mêmes à dire comment je vais faire comment je vais faire bon bah je vais attendre que le club rouvre et puis on verra bien non c'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir pas dans la situation actuelle donc aller vers du coaching à distance faites des cours à distance faites des cours en live enregistrer des cours dans la journée mettez-les à disposition pour certains peut-être gratuitement à titre d'échantillon mais monétiser l'ensemble ça a une valeur et même si des fois vous dites ah ma vidéo elle est pas belle elle est pas top le son est pas génial c'est vous avez vu les anciennes vidéos sur ma chaîne youtube j'ai honte j'ai honte des fois quand je les revois d'ailleurs je regarde même plus j'ai honte parce que la qualité de l'image elle est pourrie et le son est très très moche mais c'est fabien guérard avec qui on a fait la la web conférence mardi dernier qui est en replay sur la chaîne youtube qui m'a formé à la vidéo et quand je lui ai dit mais je peux pas laisser ça je suis obligé de refaire la vidéo je suis obligé de la filmer à nouveau il m'a dit juste une chose il m'a dit stop être fait est mieux que parfait être fait est mieux que parfait ça veut dire que laisse là ta vidéo au moins il ya le contenu qui est dedans et le contenu c'est ce qui est important la qualité de l'image la qualité du son même si le contenu voilà si le contenu est important on fera abstraction de ça on le verra on l'entendra on dirait c'est pas génial mais quelque part on retiendra les idées qui sont dedans et c'est ça le plus important un peu comme si vous aviez un livre qui était abîmé n'était pas beau et que quelque part vous hésitiez à le lire mais en réalité quand vous commencez à lire le contenu de cet ouvrage vous dites j'ai bien fait il m'attirait pas forcément mais ce qu'il ya dedans c'est là de la bombe de balle de la vie de ma maman oui monsieur dame alors c'est l'occasion de conquérir de nouveaux clients ça c'est ça c'est clair c'est net c'est précis jusqu'à présent vous aviez peut-être une typologie de clients bien particulière et bien là vous allez avoir vous l'avez peut-être déjà de nouveaux clients qui vont apparaître ça peut être des personnes qui vous ont découvert sur les réseaux sociaux ce peut être des personnes via le bouche à oreille qui vous ont découvert qui vous ont trouvé sympa qui vous ont trouvé motivant stimulant fun rigolo impactant comme des modèles des modèles qu'on a envie de suivre donc ces personnes qui que vous n'auriez peut-être pas eu si vous étiez toujours dans votre routine habituelle et bien là ces personnes pourriez les avoir donc à nouveau anthony robbins si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu changez les habitudes faites du 180 degrés allez tester utiliser cette audace que vous avez au plus profond de vous n'oubliez pas que le courage c'est ce n'est pas ne pas avoir peur le courage c'est avoir peur mais le faire quand même dépassez vos peurs c'est en dehors de la zone de confort que la magie s'opère souvenez-vous c'est important alors voilà voilà ce que vous allez pouvoir faire notamment c'est de monétiser tout ce que vous allez pouvoir faire à distance parce que vous allez avoir un manque à gagner sur ce que vous faisiez avant donc forcément il va falloir compenser donc monétiser vos plateformes vidéo vous faites des plateformes vidéo il ya des solutions en ligne qui sont très très facile qui sont accessibles qui sont en français en plus alors c'est vrai que ça demande de dépenser un petit peu d'argent chaque mois mais par rapport à ce que ça va vous rapporter si vous faites bien les choses vous y gagnerez largement plus que ce que ça va que ce que cela va vous coûter donc utiliser des plateformes pour monétiser vos cours faites des cours en live des cours que vous faites payer faites du coaching en live la possibilité d'en faire ça pose aucun problème il suffit pas de grand chose il vous suffit qu'on fait du coaching en live c'est que la personne est un support pour son smartphone et que elle le pose au bon endroit voir que de temps en temps elle le déplace pour que vous puissiez la coacher dans des meilleurs dans les meilleures conditions possibles et puis continuer ou lancez vous dans des programmes à distance je vous rappelle que il ya des personnes qui étaient déjà dans des programmes à distance depuis très très longtemps jérôme poison jérôme poison que avec qui j'ai fait la la web conférence il ya trois semaines quatre semaines pardon quatre semaines jérôme poison lui il a plus de 100 clients 100 clients en programme à distance en programmation à distance imaginez en plus de son studio de coaching et en plus de sa boutique de compléments alimentaires Emilio sanchez le grand Emilio sanchez pas le joueur de tennis je vous parle du diététicien nutritionniste et bien Emilio sanchez lui depuis grenoble parce qu'il habite à grenoble fait du programme du programme à distance depuis mais des années des années des années des années des années de la programmation d'entraînement et de la programmation en nutrition il a des résultats qui sont incroyables et il arrive à envoyer des athlètes il arrive à envoyer des athlètes aux championnats du monde sur des catégories qui sont les catégories vous savez men's physique par exemple ou body ça veut dire que même sur de la programmation à distance même sur du coaching à distance on peut avoir des résultats on peut avoir des résultats qui sont impressionnant déjà la première chose c'est d'y croire mais aussi après c'est de se mettre mettre en place d'appuyer sur action j'essaye je fais les réglages qui qui s'opère j'utilise les bons outils tout ça ça s'apprend je vous renvoie vers la web conférence qu'on a faite avec jérôme poison il ya des petites pépites dedans et puis pour tous ceux qui qui souhaitent faire améliorer leur vidéo ou se lancer dans la vidéo dans les cours en vidéo regardez le replay de la semaine dernière avec fabien guérard dedans on vous a donné plein d'astuces plein de pépites plein de tips je donne d'autres solutions encore on en a parlé tout à l'heure quand on a fait un état des lieux souvenez-vous la majeure partie des personnes vont avoir envie de rester en extérieur parce qu'en intérieur on a pris de trop grandes habitudes on a toujours gardé dans l'esprit que ça risquait d'être un peu plus dangereux d'être en intérieur d'être contaminé que d'être en extérieur donc il va falloir exploiter cette sensation cette volonté de vouloir être en extérieur et bien c'est très simple programmer des small group en extérieur dans les parcs et jardins programmer des cours en extérieur programmer du coaching en extérieur en pleine nature si vous êtes proche d'une plage si vous êtes proche d'un bois d'une forêt peut-être d'un parc faites du coaching en extérieur proposer du coaching en extérieur communiquez sur le fait que vous fassiez des prestations en extérieur vous allez attirer beaucoup plus de monde que ceux qui restent en traditionnel en intérieur pareil pour le pilates pareil pour le yoga vous allez attirer énormément de monde si vous êtes formés en pilates et en yoga c'est sûr parce que là avec le confinement on n'a qu'une envie on va avoir qu'une envie c'est déjà de se changer les idées cette tête plus zen déjà et ces deux disciplines sont des disciplines qui sont très très importantes parce que sont des disciplines douces mais très efficace autant le yoga pour le corps que pour l'esprit donc si vous êtes formé vous allez forcément avoir une nouvelle clientèle si vous communiquez bien vous allez avoir beaucoup plus de clients proposer pour commencer pendant qu'il fait beau jusqu'au jusqu'à l'automne et encore des fois on a comme des des périodes en automne qui sont très très agréables proposer des prestations en extérieur small group cours collectif coaching pilates yoga vous aurez probablement à respecter des distances de sécurité mais quelque part vous aurez des clients et vous allez avoir utilisé toutes les informations que je vous ai donné ce soir pour pouvoir rebondir correctement génial ensuite ce qui est très important c'est surtout de faire en sorte de vous distinguer des autres si vous faites exactement ce que font les autres si vous communiquez exactement de la même façon que les autres vous aurez du mal à vous faire connaître si vous vous distinguez des autres si vous ne cherchez pas à les copier à faire une pâle copie vous allez pouvoir vous faire connaître différemment vous allez pouvoir sortir du lot et c'est ça qui est qui est très très important or ce qu'on peut voir c'est que aujourd'hui et c'est normal il ya beaucoup d'amateurisme beaucoup d'amateurisme mais c'est normal qui pouvait prévoir que du jour au lendemain on allait nous dire vous restez à la maison qui avait prévu d'acheter des soft des softbox vous savez ce sont ces lumières que vous voyez dans les cinémas que dont on a parlé la semaine dernière avec avec fabien guérard qui avait prévu d'acheter un micro pour pouvoir être mieux entendu qui avait prévu d'acheter un logiciel de montage vidéo qui avait prévu notamment un jour d'aller sur du montage vidéo d'acheter un pied simplement pour pouvoir poser son smartphone dessus qui avait déjà prévu que du jour au lendemain on allait en avoir besoin personne et qui sait simplement bien réglé un smartphone une caméra c'est pas évident donc c'est normal que là on soit dans de l'amateurisme au niveau vidéo c'est parce qu'en fait vous vous faites vos premiers pas dedans mais après ce qui est très important pour passer à quelque chose de plus professionnel et donc de sortir du lot parce que l'idée c'est de vous distinguer des autres c'est de faire quelque chose de beaucoup plus pro et quand les personnes qui vont vous voir vont vous comparer avec des personnes qui n'auront qui seront restés dans quelque chose d'un peu plus amateur un peu plus artisanal on se dire ah ouais là il ya quand même du lourd comme du lourd ici parce qu'il ya des incrustations d'image il ya des flèches qui vont vers les mouvements qui sont les mouvements sur les des petits consignes qui apparaissent à l'écran en plus de ça on entend bien sa voix et en plus de ça la personne est bien cadré et en plus de ça parfois il ya un plan on voit la caméra sur le côté légèrement et puis parfois on la voit de face donc ça passe d'un plan à l'autre c'est dynamique c'est sympa ça c'est le professionnalisme c'est déjà un pas vers le professionnalisme et un abandon de l'amateurisme donc vous devez faire un effort par rapport à ça et faire en sorte de passer de l'amateurisme à un premier surtout de premier niveau de professionnalisme on vous demande pas d'être des ingénieurs du son on vous demande pas d'être des professionnels de la vidéo mais tout simplement essayer de faire peut-être d aller des montages vidéo qui qui donne l'essentiel alors on arrive quasiment à la fin on arrive quasiment à la fin la question c'est comment comment ne pas succomber au stress au stress actuellement je me suis beaucoup posé la question j'ai beaucoup réfléchi à ça et puis j'ai pris du recul ce qui m'a permis de pouvoir vous proposer quelques solutions là encore parce que c'est pas évident je comprends quand on est face à une nouvelle situation qui est inconnue on perd ses repères et forcément on va avoir peur c'est totalement humain c'est totalement humain alors on pourrait dire dans un premier temps pour garder pour fuir le stress et puis pour rester motivé c'est d'arrêter de regarder les actualités on pourrait dire ça j'aurais pu vous le dire avant le confinement aujourd'hui je ne vous le dirai pas je vous dirai pas fuyez les actualités fuyez les informations tout simplement parce que il faut rester informé il faut vous savez on dit souvent que c'est ceux qui détiennent l'information détiennent le pouvoir le pouvoir de changer le pouvoir de réagir quand je dis le pouvoir c'est pas le pouvoir sur les autres ceux qui détiennent l'information détiennent le pouvoir le pouvoir de changer le pouvoir de réagir le pouvoir de réfléchir donc il faut conserver à mon sens mais ça n'engage que moi bien sûr une vue sur les actualités par contre ce que je fais c'est que je les prends avec de la légèreté avec du recul je prends l'information mais je la prends pas à brut je la garde dans un petit coin de ma tête et je me dis ok je m'affole pas on me donne une information j'évite de faire des raccourcis parce que c'est très très rapide on va en parler dans quelques instants mais piano doucement toutes les informations qu'on me donne ouais je vais quand même les prendre avec beaucoup de légèreté parce que le piège c'est un moment donné quand on se fie à l'actualité c'est de se laisser piéger par les fake news et dieu seul sait qu'il y en a eu quand même un paquet un paquet de fake news auquel les gens ont cru à tel point c'est que c'était partagé de façon virale sur les réseaux sociaux vous les avez vu ressemblant vous les êtes peut-être même déjà vous même partagé vous êtes peut-être entré dans le piège parce que les fake news c'est un sociologue qui en parlait il y a quelques jours et qui nous disait qu'on va se fier au fait au fake news parce que on manque d'information d'information fiable et parce qu'on a peur et comme on a peur et qu'on n'a pas d'information dès qu'il y a une information qui arrive on la prend comme argent comptant on y croit or pour ceux d'entre vous qui auront quelques notions de technique d'influence il suffit d'aller sur les réseaux sociaux vous allez sur youtube vous tapez technique d'influence il ya un bouquin qui est génial là dessus qui explique toutes les techniques d'influence quand vous êtes informé des techniques d'influence on peut plus vous influencer donc pour ceux d'entre vous qui dans les jours prochains ont envie de comprendre les techniques d'influence allez sur youtube tapez technique d'influence ou méthode d'influence vous allez voir il ya des vidéos qui sont géniales là dessus et vous ne vous ferez plus jamais avoir par les fake news parce que vous allez les prendre avec avec du recul et vous allez comprendre que dans les fake news il ya énormément de techniques d'influence prenons un exemple très simple dans la vidéo quand on vous dit par exemple euh on vous sort quelque chose et puis on vous dit euh alors pour vous le prouver j'ai ce document à la main et en plus vous allez pouvoir le voir parce qu'en plus sur le document c'est stabilité en fait on voit on voit légèrement on voit pas vraiment ce qui est marqué dessus mais on vous dit en plus je vais vous mettre le lien de ce document pour que vous puissiez le regarder dans le détail de cette vidéo dans le détail ce qui amène de la crédibilité à la vidéo ce qui amène de la crédibilité à ce que la personne est en train de vous dire mais entre vous et moi si vous avez déjà vu ce type de vidéo dans laquelle on vous dit je vais vous mettre le lien en dessous et vous y regardez qui parmi vous a déjà trouvé le lien ? qui parmi vous est allé jusqu'au bout s'il y a un lien de ce lien pour voir si c'était vrai ? qui parmi vous a épluché tous ces documents pour pouvoir voir si c'était vrai ce que l'on était en train de vous dire ? en fait vous apercevrez que sur la majeure partie des vidéos qui sont des vidéos un peu complotistes quand on vous dit je vous mets la preuve que allez voir tout simplement allez voir je vous promets qu'à partir de maintenant vous ne vous laisserez plus influencé par les fake news moi j'ai des copains qui sont à fond dedans quoi et qui partagent non-stop 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 et peut-être pas tous les jours mais au moins 2-3 fois par semaine j'ai quelqu'un qui m'envoie une fake news alors avant je prenais le temps de dire à la personne tu vas aller sur le site qui s'appelle aux poster qui est un site qui regroupe toutes les fake news et tu vas aller rechercher ta fake news dessus tu vas voir que c'est une fake news je prenais le temps ça me demandait beaucoup d'énergie et je voyais que les personnes ne réagissaient pas donc maintenant je ne le fais plus quand une personne m'envoie une fake news je lui fais ça ou je lui dis merci tout simplement souvenez-vous d'une chose ne faites ne croyez n'ayez pas confiance dans tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux arrêtez d'avoir confiance sur ce que vous voyez même le sel ressemble au sucre même le sel même le sel ressemble au sucre arrêtez de vous vous laisser avoir par ce que vous voyez pour pouvoir rester motivé pour pouvoir sortir du stress ce qui est très important c'est déjà arrêtez de vous focaliser sur le passé le passé n'existe plus on va être dans un nouveau monde alors ça fait un peu bizarre on a l'impression d'être dans un film quand on dit ça mais c'est vrai on va être dans une nouvelle dimension à partir de depuis même depuis quand même pas mal de semaines et là on va arriver le déconfinement on va arriver dans une nouvelle dimension avec un nouveau marché avec des nouvelles réactions avec des nouveaux produits avec une nouvelle clientèle avec de nouvelles façons d'agir donc surtout ne vous focalisez pas sur le passé vous perdez du temps vous perdez du temps ne vous focalisez pas sur ce qui se passe aujourd'hui parce que si vous faites simplement euh si vous avez cette réaction à vous dire bon alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire c'est un peu comme si vous regardiez vos pieds et en regardant les pieds on voit pas que devant il y a une branche qu'on va se prendre quand on marche en regardant ses pieds ce que vous devez faire absolument c'est lever la tête et regarder loin devant qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire en fait vous focalisez sur demain en focalisant votre esprit sur demain vous allez déjà commencer à programmer des projets vous allez déjà commencer à vous transposer sur le nouveau vous celui qui sera transformé parce que il est en train de se transformer le vous d'hier n'existera plus ou alors vous aurez changé de métier vous aurez perdu votre passion pour le secteur d'activité et vous aurez changé de métier vous reprendrez peut-être un ancien métier ou vous partirez dans une autre branche mais si vous avez envie de continuer à avoir cette passion qui vous tient à coeur c'est ce feu que vous avez en vous ce feu qui fait que aujourd'hui vous êtes coach sportif parce que c'est une passion c'est de l'amour qu'on a regardez devant transposez-vous sur demain et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important que vous soyez tous là parce que aujourd'hui vous avez déjà peut-être une vision ou des brides d'informations par rapport à demain et ça c'est important donc premier conseil arrêtez de penser à hier arrêtez de penser à aujourd'hui focalisez votre esprit sur demain ensuite arrêtez de laisser votre cerveau prendre le contrôle reprenez-vous le contrôle de vos émotions pourquoi parce qu'aujourd'hui ce sont surtout les émotions qui guident vos actes je vais vous citer une notion qui est déjà complètement dépassée mais vous en avez vraisemblablement tous entendu parler on parle souvent des trois cerveaux le cerveau reptilien qui serait le cerveau le plus ancien qui nous nous amènerait des informations pour pouvoir survivre par exemple manger dormir et puis qu'aurait été auquel on aurait additionné avec au fur et à mesure du temps un cerveau qui serait un cerveau un peu plus développé le cerveau limbique qui serait qui nous aurait doté des émotions la peur la peur la joie le dégoût et puis enfin le dernier cerveau qui sera arrivé au plus développé de notre espèce le néocortex qui nous permettrait d'avoir cette réflexion cette intelligence qui fait qu'aujourd'hui détaché des émotions on pourrait très très bien réfléchir sans se laisser gouverner par ces émotions qui parfois nous foutent le bordel quand vous sentez qu'une émotion arrive c'est très très simple en fait ça part du ventre vous sentez que c'est une sorte de pression qui part du ventre qui monte qui monte qui monte jusqu'à la gorge qui vous serre la gorge et qui vous prend ici à peu près au niveau des tempes quand vous avez une émotion qui monte que ça soit la peur que ça soit la joie que ça soit la colère que ça soit le dégoût et bien vous dites mince je suis en train de me laisser contrôler par mes émotions je risque de prendre la mauvaise décision les émotions c'est pas de l'instinct attention c'est pas pareil et bien faites en sorte tout simplement quand vous sentez cette pression qui vient d'ici qui monte là et qui ensuite vous atteint les tempes dites vous simplement que il faut que je reprenne le contrôle de moi il faut que je reprenne le contrôle de mes émotions pour pouvoir réfléchir et faire appel à ce cerveau néocortex alors je vous rappelle bien évidemment le cerveau reptilien les trois cerveaux globalement c'est une idée qui est dépassée mais pour faire un schéma assez pédagogique c'est pour ça que je fais appel à cette notion qui est un peu empirique maintenant pour pouvoir sortir du stress il faut déjà sortir de ses propres croyances de laisser tomber les préjugés préjugés ça veut dire juger avant préjugés parce que les croyances et les préjugés font vous freine en fait font office d'un boulet que vous auriez au pied un boulet qui est tellement lourd une sorte de grosse kettlebell qui serait accrochée avec une chaîne à votre pied et qui vous empêcherait d'avancer vite de pouvoir courir si vous avez des croyances et si vous avez des préjugés régulièrement vous allez être ralenti dans votre progression pour aller vers demain c'est à dire pouvoir rebondir les préjugés commencent par une un début de phrase de type je crois que je pense que à mon avis selon moi pour moi je crois que je pense que à mon avis selon moi pour moi ça quand vous avez cette quand vous avez quelques quelques brides de on va dire de phrases qui vous arrive comme ça c'est que vous êtes déjà dans le préjugé dans les croyances parce que je crois que c'est pas je suis sûr que je suis certain que je crois que je pense que à mon avis ça vous êtes dans les croyances et pour vous citer simplement une anecdote j'ai une coach qui est dans le sud qui m'a qui m'a dit lorsque je lui ai dit bah tiens tu pourrais peut-être améliorer ton son en achetant un micro suite au visionnage d'une de ses vidéos que j'avais vu sur le sur les réseaux sociaux et elle me dit non mais attends t'es fou quoi t'imagines même pas le prix que ça coûte ah et là je me suis dit elle est dans un préjugé donc je lui ai demandé combien ça coûtait elle a pas su me dire préjugé jugé avant avant de savoir préjugé jugé avant de savoir alors qu'un micro quand je lui ai dit tiens regarde un billet de 10 et un billet de 5 euros ça te parait cher pour toi elle me dit bah non c'est rien et là je lui ai envoyé la photo du micro qui était à 14 16 euros 50 16 euros 50 l'humain est plein de préjugés surtout les français donc dépassez dépassez ce stade du préjugé dès que vous entendez votre cerveau dès que vous entendez quelqu'un qui dit je crois que je pense que à mon avis la personne rentre dans le préjugé vous êtes en train de rentrer dans le préjugé votre cerveau est en train de vous souffler un préjugé si vous êtes bourré de préjugés vous n'avancerez jamais aussi rapidement le boulet qui est au pied cette kettlebell qui est accrochée avec une chaîne à votre pied elle vous empêchera d'aller vite de courir vite vers l'avenir vers demain et ce qui peut vous aider aussi c'est de modéliser votre futur c'est à dire d'essayer déjà de vous projeter et là on est dans de la PNL de la programmation neurolinguistique pour ceux qui ont vu la le webinaire qu'on a fait avec il y a trois semaines avec Gradia Deloglio sur la PNL et sur l'hypnose regardez c'est en replay sur ma chaîne YouTube vous vous comprendrez en fait modéliser ça veut dire déjà se mettre dans l'état d'imaginer ce que sera demain de se voir de se visualiser de visualiser le contexte et surtout d'essayer de visualiser un contexte qui est positif qui est un contexte de réussite même si vous avez des doutes essayez de visualiser quelque chose qui est positif dites vous simplement que ce que vous allez faire il faut que vous l'imaginez il faut que vous ayez des images même peut-être que vous ayez des sons un goût une odeur peut-être qui sortent de cette vision que vous allez avoir du futur et il faut que ça soit une image qui soit positive une image de réussite et à partir de là déjà vous allez beaucoup moins stressé parce que vous allez vous focaliser vous allez focaliser votre esprit sur quelque chose de positif et non plus d'anxiogène et puis vous pouvez suivre des exemples que certains mettent en avant ou suivre tout simplement des personnes qui sont des personnes inspirantes des personnes qui vous font vibrer allez simplement ne serait-ce peut-être qu'une fois par jour vous allez sur youtube et vous allez voir des personnes vous cherchez développement personnel vous allez tomber sur du David le François vous allez tomber sur du Franck Nicolas vous allez tomber sur des personnes sur du Abdul Karim non c'est Steve Abdul Karim Steve Abdel Karim pardon Steve Abdel Karim qui sont des personnes qui sont très très inspirantes qui vous donnent de l'énergie si vous faites ça déjà vous allez sortir en plus de de cette situation peut-être stressante de l'inconnu et puis ce qui est très important encore et puis c'est pas grand chose mais par contre ça aide énormément c'est de faire de garder l'estime que vous avez de vous l'estime de soi vous avez souvent on parle de la confiance en soi et de l'estime de soi là je parle de l'estime de vous ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voulez avoir une belle représentation de vous une belle représentation que dans votre esprit vous simplement vous disiez que vous êtes une bonne personne une belle personne que ça vous stimule simplement la façon dont vous agissez au quotidien continuez simplement à vous entraîner même si vous n'avez pas de matériel même si vous faites du poids de corps allez courir faites des pompes prenez une sangle d'entraînement fabriquez vous une sangle d'entraînement continuez à vous entraîner ça c'est la première chose la deuxième chose c'est continuer à vous habiller avec du goût essayez de faire un effort restez pas en pilou toute la journée restez pas en pyjama toute la journée gardez pas les mêmes fringues faites un effort par rapport à ça faites un gros effort au niveau de votre habillage quand vous allez passer devant le visage le miroir quand vous allez passer devant le miroir vous allez vous trouver beau vous allez vous trouver bien habillé et ça ça va vous permettre d'avoir une belle un beau retour de l'image et donc de garder cette estime de vous rasez vous simplement les mecs les filles aussi vous pouvez vous raser si vous voulez mais les gars rasez vous simplement faites un effort faites un effort pour garder une belle image de vous dans le miroir vous garderez de l'estime de vous et cette estime elle va vous transporter jusqu'à l'après jusqu'à l'après-guerre et vous ferez la différence avec ceux qui se seront laissés aller une autre technique c'est de s'éloigner ne serait-ce qu'une fois par une heure par jour vous savez vous avez la possibilité d'aller faire du sport une heure max et bien éloignez vous ne serait-ce qu'une heure par jour des membres de votre foyer ça va vous faire du bien pour certains ça va vous redonner de l'énergie d'être les uns sur les autres parfois c'est vous en doutez pour certains d'entre vous vous le vivez au quotidien c'est anxiogène et puis ça devient ça devient très très dur plutôt que de péter un câble et plutôt que de ruminer tout le temps tout le temps tout le temps allez faire un tour si ne serait-ce que vous êtes à si vous êtes deux dans le foyer si vous êtes un couple dans le foyer allez faire votre tour tout seul ça vous fait une heure par jour et si votre conjoint fait la même chose pour chacun votre conjoint et vous ça vous fera deux heures de liberté par jour deux heures pour souffler un petit peu deux heures pour pouvoir se retrouver sans être dans des conditions vous allez être des conditions anxiogènes où vous risquez de vous engueuler l'un et l'autre parce qu'à un moment donné on est trop on est trop l'un sur l'autre ça c'est ce qui vous permettra notamment encore une petite solution pour pouvoir éviter de stresser en plus essayez de vous connecter pour pouvoir sortir de cette routine de sortir de cet isolement connectez-vous aux autres coachs appelez les copains simplement appelez-les, faites des visios en ce moment on fait tous ça moi je fais des web apéros avant je ne le faisais pas du tout quoi je fais des web apéros j'ai fait mon anniversaire le 1er avril et je vous promets que ce n'est pas une blague j'ai fait mon premier anniversaire la première fois en visio avec tous les copains parce qu'on ne pouvait pas se voir c'est la première fois que ça m'arrive j'aurais jamais pensé à faire ça quoi mais connectez-vous avec les copains posez-leur des questions, demandez-leur comment ça va vous allez en ressortir de l'énergie vous allez vous auto-alimenter en énergie et ça, ça va être vraiment très très bon parce que ça donne de la patate quand vous avez quelqu'un qui vous laisse un message ne serait-ce que par exemple sur Messenger ou sur WhatsApp un message écrit balayez ça, vous faites des messages vocaux certains d'entre vous l'ont vu, en ce moment je ne communique quasiment que par messages vocaux parce que c'est sympa, parce que ça donne de la vie parce que ça redonne de l'énergie à mon anniversaire, pour vous donner un exemple à mon anniversaire, j'ai eu une foultitude mais je ne sais pas combien de messages sur Messenger j'ai eu un paquet de messages, j'ai mis 6 jours 6 jours pour y répondre habituellement, j'aurais mis un message écrit pour remercier chacune des personnes qui m'a laissé un message parce que je fais ça, je ne mets pas un message groupé merci à tous ceux qui m'ont fêté mon anniversaire non, je n'ai pas envie de faire ça si les personnes, elles ont pris le temps simplement si vous avez pris le temps, parce que certains d'entre vous l'ont fait, je le sais, je vous vois là vous êtes en train de sourire vous vous reconnaissez si si vous avez pris le temps simplement de m'envoyer un message pour mon anniversaire c'est la moindre des choses pour moi de vous envoyer un message de remerciement individuellement et cette année, je n'ai pas voulu le faire par écrit cette année, à chaque fois, j'ai fait un vocal pour chacun d'entre vous qui m'avait souhaité mon anniversaire j'ai fait un vocal et ce que vous m'avez dit, et ça c'était vraiment exceptionnel vous m'avez dit, waouh, c'est super sympa, on entend ta voix on a l'impression que tu es avec nous franchement, ça fait hyper plaisir de t'entendre ça fait hyper plaisir de t'entendre ça n'aurait pas eu le même impact si je l'avais fait par écrit faites des vocaux ça c'est de la vie, c'est de l'humanité ça redonne de l'énergie, ça redonne de la patate enfin, pour sortir de ce stress, pour rester motivé ce qui est très important, c'est de stimuler son cerveau il va falloir que vous arriviez à trouver si vous avez envie de vous en sortir si vous avez envie de sortir de situations anxiogènes parce que le confinement, c'est pas génial faites en sorte de stimuler votre cerveau avec, par exemple, des actions très très simples ne serait-ce que de la générosité de l'humanité, du partage alors, ces trois mots que j'aurais pu jeter comme ça ça fait très politicien générosité, humanité, partage non, mais en fait, ce que je veux dire par là c'est que, tout simplement, si vous avez une petite dame ou un petit monsieur qui est à côté de chez vous qui n'a pas la possibilité de faire ses courses usez d'humanité usez de générosité simplement en lui proposant votre aide vous prenez les mesures barrières bien évidemment, vous les respectez mais ne serait-ce que ce que vous allez en ressortir une fois que ça sera fini une fois que cette personne qui n'avait pas la possibilité d'aller faire ses courses parce que, par exemple, elle pouvait difficilement marcher ou parce qu'elle n'avait pas de véhicule pour se rendre jusqu'au supermarché quand vous allez sortir de ça votre coeur, votre coeur, il va être gros, 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 comme ça vous allez vous sentir tellement bien dans votre tête que le stress vous lui aurez donné un kick ass un gros coup de pied au derrière partagez aussi faites du partage regardez toutes ces personnes qui, en ce moment bénévolement, sont en train de faire des masques en tissu toutes ces entreprises qui, généreusement généreusement se mettent à faire des ou à donner à donner des produits, tout simplement alors, on pourrait se dire oui, c'est de la publicité déguisée et ouais, mais pourtant c'est quand même c'est du temps, c'est du temps passé c'est de l'argent qui est investi c'est du partage c'est de l'humanité, c'est de la générosité si vous n'en faites que, ne serait-ce que une par semaine, une petite action comme ça générosité, humanité, partage ne serait-ce que ça ça va vous redonner une patate de dingue des copains pensez-y, c'est ultra important et il y a deux magnifiques cadeaux que vous pouvez faire et qui vont vous redonner encore plus de patates c'est une surcouche supplémentaire ça c'est l'attention portée à l'autre et les sourires que vous allez pouvoir faire le sourire ne serait que quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous alors c'est vrai que au travers du masque, c'est parfois compliqué alors dessinez simplement un sourire sur votre masque pourquoi pas ça, ça donnera de la patate aux autres et si vous en donnez aux autres, vous en aurez vous-même accordez de l'attention attention plus sourire et puis si je peux vous donner encore un tout dernier conseil si vous voulez vous en sortir il faut arrêter de raisonner comme un consommateur il faut raisonner comme un entrepreneur pour celles et ceux qui ont vu les derniers webinars les tout premiers, les 4 précédents j'en parle souvent quand vous raisonnez vous en tant que travailleur indépendant en tant que coach quand vous raisonnez par rapport à quelque chose que vous allez acheter en vous disant combien ça coûte vous raisonnez comme un consommateur les chefs d'entreprise raisonne comme des entrepreneurs ils ne raisonnent pas du tout comme les consommateurs un chef d'entreprise il ne va jamais se dire combien ça va me coûter déjà se dire combien ça va me rapporter c'est vrai que c'est un coût mais combien ça va me rapporter quand je vais investir 1 euro dans quelque chose combien ça va me rapporter derrière quand je vais investir 10 euros dans quelque chose combien ça va me rapporter derrière quand je vais investir peut-être vous c'est ce que vous devez vous dire parce que quand je vais investir dans un bouquin par exemple un bouquin que je vais commander maintenant pendant le confinement que je vais recevoir après par la suite ne serait-ce que un livre de Franck Nicolas qui va vous donner de la patate qui va vous faire du bien qui va vous permettre à un moment donné de vous isoler parce que vous allez être dans votre lecture vous n'allez plus avoir le focus à côté vous allez rentrer dans une histoire vous allez rentrer dans de l'énergie dans des mots qui vont vous donner vraiment de la patate là vous allez vous dire mais effectivement ce bouquin que je me suis acheté qui était à 15 euros et ben il me fait vraiment du bien essayez de raisonner le plus possible comme des entrepreneurs quand vous décidez d'investir dans quelque chose dites vous simplement si j'investis là dedans combien ça va me rapporter si j'investis 200 euros est-ce que ça va m'en rapporter 300 si j'investis 200 euros est-ce que ça va m'en rapporter 2000 c'est comme ça que vous devez raisonner c'est comme ça que vous devez raisonner si vous voulez vous en sortir si vous voulez un jour dépasser les limites des recettes que vous avez jusqu'à présent donc lisez travaillez sur vos projets faites des projets visualisez vos projets formez-vous en ce moment on a le temps de pouvoir se former alors pas forcément avec les formations que je propose oui c'est vrai j'en propose mais il n'y a pas que les miennes il y a des formations qui peuvent être très très bien aussi en fait n'oubliez pas que nous sommes des éducateurs sportifs éducateurs sportifs dedans il y a éducation on est des enseignants on enseigne le sport on enseigne les activités physiques et sportives et n'oubliez pas que John Cotton Dana disait celui qui a la prétention d'enseigner ne devrait jamais cesser d'apprendre celui qui a la prétention d'enseigner c'est à dire nous ne devrait jamais cesser d'apprendre encore on est tout le temps c'est une malédiction quand on est coach on est tout le temps on a tout le temps dans notre métier durant notre carrière l'obligation d'apprendre de se former encore et encore de lire de regarder des de regarder des choses qui nous inspirent qui nous donne des idées de se rendre dans des formations de simplement parfois écouter les autres parler parce que les autres nous enseignent aussi quand même pas mal de choses celui qui a la prétention d'apprendre pardon celui qui a la prétention d'enseigner ne devrait jamais cesser d'apprendre et vous allez donc grâce à toutes ces petites solutions qui vont finir ce webinaire vous permettre d'avoir une grande estime et une grande confiance en vous ça c'est ça a pas de valeur voilà donc ce que je peux vous proposer à l'issue de ce webinaire qui je vous le rappelle nous a permis de parler de la fin du confinement jusqu'au 11 mai et puis surtout pour les clubs de forme pas avant le 11 juillet sauf si bien évidemment on trouve une solution médicamenteuse avant on ne sait jamais et puis une reprise de l'activité pas avant mi-septembre à mon sens ceux qui vont prendre le plus cher c'est ceux qui ne vont pas s'être adaptés c'est ceux qui vont avoir attendu en pensant que hier va revenir à nouveau et il faut vraiment à un moment donné faire un 180 degrés il faut sortir de sa zone de confort et il faut se dire que le courage c'est ne pas avoir peur c'est avoir peur mais le faire quand même trouver des solutions rebondir sur les solutions éventuellement sur les actions que je vous ai donné je suis sûr que dedans vous allez trouver au moins peut-être une action une solution qui qui va vous convenir s'il n'y en a pas du tout ce qu'elle a contacté moi on s'appellera on sera un vocal ça sera relativement sympa et puis souvenez-vous il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une seule façon d'échouer c'est d'abandonner avant même d'avoir essayé et puis si vous pensez que l'aventure est dangereuse bah essayez la routine Paolo Coelho disait elle est mortelle et enfin le changement le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur si vous n'avez pas envie de changer personne ne pourra le faire à votre place voilà ce que je peux vous proposer ce que j'ai pu vous proposer ce soir alors c'est vrai que c'est c'était un peu particulier c'était c'était pas une ce n'était pas un un webinar en duo comme vous allez pouvoir peut-être le voir la semaine prochaine parce que je vous réserve des surprises pour la semaine prochaine déjà est-ce que tout le monde va bien est-ce que ça va les coachs ou pas ouais d'accord j'en vois certains qui ont la tête sur le côté en train de dormir sur le canapé mais vous avez raison vous avez dû passer une sacrée sacrée heure là bon en tout cas ça me fait plaisir de vous voir c'est toujours très très sympa je vois des sourires ah ça fait plaisir ouais souvenez-vous le sourire ça fait en plus de l'attention c'est très très important je pourrais pas répondre à tous vos messages bien évidemment parce que c'est il aurait fallu que quelqu'un à côté puisse puisse me dire quelles étaient les questions que vous posiez en revanche une chose est sûre c'est que je vous promets que peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après parce qu'on est parti ensemble et je vous lâche pas on est parti jusqu'à jusqu'au 11 mai je vais faire en sorte de vous ouvrir la parole c'est à dire que vous aurez la possibilité de me poser plein de questions de préférence en rapport avec le secteur d'activité et le sujet et j'essaierai d'y répondre pour la majeure partie d'entre vous si elles ne sont pas trop nombreuses donc il y aura un webinaire spécialement fait pour vous avec des prises de parole si ça vous convient il y aura de l'interactivité ça pourrait être relativement sympa en tout cas je vous souhaite une très très belle soirée les copains continuez à être motivé continuez à aller toujours dans le sens de demain ne regardez pas derrière ça n'existe plus c'est fini passez tous une très très belle soirée on se retrouve sur les réseaux sociaux bien évidemment je vous embrasse tous et puis on se retrouve à bientôt la semaine prochaine 20h30 peut-être même avant allez savoir allez je vous souhaite une très très belle soirée merci beaucoup pour votre confiance et merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout vous avez été très très courageux à très très vite merci